Bonjour à tous, ici Thomas Amoudi et je vais vous parler de photographie. Aujourd'hui, on va plus particulièrement s'intéresser au texte. Alors oui, je sais que je vous parle de texte, vous êtes des photos, vous faites des images, mais très souvent, quand vous mettez vos projets en ligne, quand vous partagez vos photos, quand vous faites des livres, des sites, des expos, vous êtes amené à faire du texte. Il faut qu'on en parle. Cette vidéo va être une sorte de manuel anti-bullshit photo. Le bullshit photo, je vous mets un lien dans la description. Ritchie a fait un article super dessus. En gros, c'est cette tendance qu'ont les photographes, mais je pense qu'on a trouvé ça à peu près partout dans l'art contemporain, à noyer le poisson en mettant des termes pseudo-poétiques, un peu lyriques, un peu jolis, pour parler de leurs travaux. Plutôt que de parler concrètement des choses, on va les noyer parce qu'on n'est pas très à l'aise avec l'écrit, on ne sait pas trop écrire. On met ça sous la table discrétos, en espérant que ça passe. Le problème, c'est que quand on sait lire un texte et qu'on a un peu l'habitude, ça ne passe pas. On voit des choses un peu horribles, et du coup, pour vous, j'ai un exemple que j'ai trouvé sur Internet. Comme ça, vous allez bien comprendre ce que c'est que du bullshit photo. Il est sur mon téléphone, c'est pour ça que je l'ai là. Je précise juste, je ne sais plus où je l'ai eu, je crois que c'est un texte que j'ai vu d'une des centaines de projets qu'on m'envoie, ou qu'un abonné m'a envoyé d'un autre. Vraiment, je ne sais plus. Si la personne est l'audience, je suis désolé. Je ne sais plus qui c'est, donc je ne donnerai pas le nom. Des textes pourris, j'en ai faits, il n'y a pas de soucis. Je vous donne le texte. Il s'appelle Témoigner et interpréter, ça parle d'un projet photo, il écrit « Des contrées proches et familières, en régions du monde difficiles d'accès, en passant par des destinations plus classiques, les voyages ont toujours été une inépuisable source d'inspiration pour ma photographie. J'aime poser mon regard sur des vies, cadrer des émotions, réinterpréter une perception, témoigner d'un moment. Le moment qui est, celui qui perdurera, celui qui est voué à disparaître, celui qui, parfois, n'est déjà plus. » Alors, le problème de ce texte, c'est qu'en fait, ça pourrait aller sur tous les projets photos de la Terre qui ne se passent pas où on est. Tout ce qui est issu d'un voyage, et ça fait beaucoup, on pourrait mettre ce genre de texte. Et il y a plein de formules qui ne veulent pas dire grand-chose. J'aime poser mon regard sur des vies. Cadrer des émotions. Comment cadre une émotion ? Cadrer la tristesse. Si les gens sont tristes, est-ce que dans une photo et qu'on la prend en photo, est-ce qu'on ne peut pas cadrer l'émotion ? C'est juste que ça fait joli. Réinterpréter une perception. Je ne sais pas ce que ça veut dire. J'ai même pas de piste. Témoigner d'un moment, comme absolument toutes les photographies, elles témoignent d'un moment. Témoignent bien, elles témoignent pas bien, elles sont intéressantes, elles sont pas intéressantes, tout ça, mais ça témoigne toujours d'un moment. Un moment qui est, qui perdura, qui voit disparaître et qui, parfois, n'est déjà plus, c'est toujours déjà plus. Le temps avance et chaque moment est unique, et à partir du moment où il est réalisé, il ne l'est plus et c'est tout. Ça n'a pas grand sens, quoi. Et c'est ça que je veux vous éviter et qu'on va voir ensemble. Alors, je vous l'ai dit, les textes, vous pouvez les mettre dans plein d'endroits, sur vos réseaux sociaux, sur votre site web, sur... J'en sais rien, il y a beaucoup d'endroits où mettre des textes. Mais globalement, il n'y a que trois types de textes qui accompagnent vos photographies. Premièrement, c'est les plus courtes, il y a les légendes. C'est juste sous l'image, on va dire Vietnam 1953, à la sortie du bâtiment machin. C'est une ligne, c'est juste pour décrire, pour donner un petit contexte et tout. Ça peut être le titre de l'image, le lieu de la prise de vue et c'est tout. Ça va vraiment pas loin, c'est Rouen 1954, voilà, point. La légende, c'est vraiment très court, c'est juste un poil de contexte, un titre max et c'est tout. On a aussi les notices, c'est le deuxième point. Les notices, ça va expliquer un peu plus l'image, c'est un court paragraphe, ça va donner un peu plus de contexte. Ça va pour dire, photographie prise à tel endroit, dans tel contexte. Je sais pas, par exemple, images du général de Gaulle à la sortie de l'église machin, acclamée par la foule lors de son discours de tel truc au portant sur tel sujet. Ça, c'est une notice, par exemple. Vous pouvez en faire pour vos projets. Cette photographie parle de ceci, de cela, etc. Vous pouvez en mettre. Les notices aussi, parfois, c'est des citations d'autres choses qui sont collées à côté, mais on reparlera du fait intégrer des textes extérieurs dans deux minutes. Et enfin, le dernier point, c'est les essais. Donc là, c'est des textes plus longs, de quelques pages, qui vont accompagner une œuvre. Généralement, une exposition, un livre ou un site web, ça marche à chaque fois pour les trois. Mais souvent, c'est le texte qu'il y a au début du livre, ou à la fin, qui va un peu contextualiser le travail et rentrer un peu plus dans le détail. Forcément, plus le texte est long, plus vous avez des chances de vous planter. Sur une légende, c'est compliqué de faire un truc très nul, sauf à donner des titres pourris à ces images. Mais je crois que j'avais fait une vidéo quelque part là-dessus il y a très longtemps. Mais pour les autres, plus c'est long forcément, plus vous avez des chances de vous foirer. Évidemment, il y a plein de variations possibles de l'usage du texte dans une œuvre. Des fois, il y en a beaucoup, des fois pas du tout. Des fois, c'est utilisé abondamment, je ne sais pas, par exemple en mettant des poèmes pour accompagner les images, ou des haïkus japonais, des courts poèmes, qui vont prendre beaucoup de place dans un livre. Des fois, il y en a très peu, voire pas du tout. J'ai par exemple un livre de Gérald Dinley qui s'appelle Far East, dont je vais parler sur la chaîne. Je n'ai pas encore tourné la vidéo quand je tourne celle-ci. Je crois qu'elle sera diffusée avant, donc je peux peut-être tenter de vous mettre un lien pour ça. Normalement, vous pourrez le voir. Et dans ce livre, on ouvre, il y a des photographies, on ferme, c'est tout. Il n'y a pas de texte, il n'y a pas de notice, il n'y a rien. Il y a vraiment plein de variations possibles autour de l'usage, mais globalement, ça va rentrer dans ces trois catégories-là. Autre point, avant de rentrer dans un peu les pièges du texte, c'est que la présence du texte n'est pas obligatoire, comme je viens de vous le dire. Il y a un livre, Far East, où il n'y en a pas, où vous n'avez pas obligatoirement besoin de mettre du texte. C'est plutôt le cas pour les ouvrages documentaires, où là, on documente, on explique, on raconte, on rapporte des faits, donc forcément, on essaie d'expliquer et de contextualiser le travail, mais dans le cadre d'œuvres artistiques, on s'en fout, ça peut être absent. Donc je vais vous parler des pièges. À mon sens, il y en a trois vis-à-vis du texte, et on va voir ça ensemble. Le premier piège, c'est que votre texte ne doit pas être une béquille. En gros, si le travail photographique est foireux, il n'y a aucun texte au monde qui va nouer le poisson et sauver ça. Voilà. Vous êtes photographe, vous faites des images, c'est votre premier travail, il faut que les images soient bien, il faut que le corpus soit intéressant, il faut que vous ayez quelque chose à raconter, à dire, à expliquer, à exprimer, mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez mettre tout le texte que vous voulez, ça ne rattrapera jamais rien. Je vais prendre l'exemple de la tristesse. Imaginez une photographie d'un homme triste. Si la tristesse est présente dans l'image, vous n'avez pas besoin de l'écrire, le spectateur le voit. Si vous l'écrivez pour insister là-dessus, c'est que quelque part elle n'est pas assez présente, et que le texte sert de béquille à l'image, et c'est ça qu'on veut éviter. C'est souvent le symptôme qu'un truc ne va pas quand le texte sert de béquille, donc faites attention à ça. Aussi, le texte doit être de qualité. L'écrire, c'est un art, ça s'appelle la littérature. Si vous mettez un texte à chier à côté d'un travail photographique très bien, ça détonne et ça tire votre travail vers le bas. Je l'ai vu plein plein de fois, même dans pas mal de livres dans la bibliothèque derrière, où il y a un projet photographique qui est intéressant et le texte qui l'accompagne. Un essai, tous les essais, le dernier essai, certains passages, ça varie, mais va être soit trop artistique, pompeux à essayer de noyer le poisson, comme je vous ai expliqué, et à côté de la plaque ne marche pas, et du coup on retient un sentiment de... c'était poussif, quoi. Donc si vous mettez du texte avec vos images, il doit être aussi bien que vos images. Sinon, ne le mettez pas, tout simplement. Je vous le dis, le texte n'est pas obligatoire. Donc si vous n'êtes pas entièrement satisfait du texte que vous avez, ne le faites pas. D'ailleurs, en parlant de ne pas le faire, vous n'êtes pas obligé de faire vos textes. Vous pouvez très bien faire appel à une autre plume, une personne que vous connaissez qui écrit bien, qui fait de la littérature, j'en sais rien, une plume que vous aimez, qui peut apporter un regard différent sur votre travail, qui, elle, sait écrire, et va pouvoir nourrir votre œuvre, et là, au contraire, l'amener plus haut. Mais le texte, qualité ou rien, n'hésitez pas à demander de l'aide, il n'y a pas de honte à ça. Et c'est ça qui était un peu le troisième piège auquel je pensais, c'est justement de penser que c'est à vous de le faire, et de forcer pour le faire vous-même à tout prix. C'est un piège dans lequel on tombe, si jamais vous n'y arrivez pas, vous n'y arrivez pas, vous demandez de l'aide. Donc donc donc, comment faire un bon texte ? Je vais vous lister plusieurs idées qui vont vous donner un peu des pistes de trucs à faire et de trucs à ne pas faire, pour pas vous foirer, si jamais vous êtes obligés d'écrire et que vous devez y aller. Le premier, c'est ne parlez pas de votre matos. On s'en contrefous. Que vous ayez pris ça avec un 5D, telle pellicule, machin, et que... Si ça se voit pas dans l'image, on s'en fout. Si ça a un sens au niveau du projet. Regardez la vidéo que j'avais faite sur les photographies du sud des Etats-Unis, je vous mets ça quelque part là. Dedans, il y a un gars qui photographiait avec des chambres gigantesques, c'était son camion, qu'il avait transformé en chambre photographique, qui photographiait avec ça. Ça a devenu des images hyper particulières. Et là, oui, il faut l'expliquer, il faut parler de son matériel, parce que le processus influe beaucoup sur l'image, ça permet de contextualiser au spectateur, de comprendre ce qu'il voit. Pareil, il y en a un qui a imprimé ces images, je crois, sur des bidons et compagnie. Là, oui, il y a du sens à expliquer son matériel, comment on a fait, parce que la personne va se poser la question. Elle a pas vu des images comme ça avant, et oui, ça a influencé le travail, donc on en parle. Mais si c'est pas le cas, on s'en fout de ce que vous utilisez, ça a aucun intérêt, ça n'intéresse personne. Deuxième point, utilisez vos notes pour alimenter vos textes. Louise Bruno Dettier, qui avait fait deux vidéos sur la chaîne, donc je vous la mets la première ici, sur les carnets de recherche, elle conseille, au fur et à mesure de son travail, de prendre des notes quand on fait des recherches, quand on édite son travail, quand on change des choses, quand on les modifie, bref, de noter régulièrement sa réflexion. Et ça, ça peut vous servir pour alimenter vos textes, comment vous avez construit le projet, ce à quoi vous avez pensé, ce dont vous êtes inspiré, dans quelle direction vous avez choisi d'aller, etc. Le processus créatif, ça c'est intéressant, mais pour pouvoir s'en servir, il faut évidemment le documenter. Troisième point, faites putain de simple, en fait. Vous listez les sujets dont vous voulez parler, comment vous avez fait votre projet, pourquoi vous avez fait votre projet, vos inspirations, quelques anecdotes amusantes, listez ça sur une feuille, tous les sujets comme ça que vous pourriez évoquer, et vous construisez un texte autour de ça. Pas besoin d'aller chercher midi à 14h avec des formules faussement poétiques. Faites simple. Et le conseil, je crois que j'en suis au 4, qui va avec ça, pour faire simple, c'est d'imaginer que vous écrivez à quelqu'un. Le texte que je vous ai lu au début, c'est un mec, derrière son ordinateur, qui se dit « Ok, mon projet est en ligne, maintenant il faut que je mette un texte qui claque un peu pour donner envie de regarder les images, comme quoi c'est waouh ». « Allez, hop, je saisis l'instant du machin, du truc, de l'émotion, du cadrage, tout ça, je mets quelques mots et tout, ça claque ». Ce que je vous ai lu, personne ne parle comme ça dans la vraie vie. Il n'y a aucun moment où vous allez parler à vos potes de votre projet comme ça. Donc prenez une personne que vous avez en tête, un ami ou prof d'art au lycée, j'en sais rien, on s'en fout, ayez une personne en tête et vous écrivez à elle. C'est à elle que vous écrivez pour parler de votre projet. Et tout de suite, ça va être plus fluide et plus naturel, vous n'allez plus tomber dans des formules à la con parce qu'on ne parle pas comme ça aux gens dans la vraie vie. Et dernier point, relisez-vous, et surtout, faites-vous relire. Pour les photos d'orthographe, oui évidemment, mais faites-vous relire aussi par quelqu'un qui n'y connaît rien à la photographie, en disant « c'est un texte qui va présenter mes images, les images sont là, le texte est là, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu comprends, lis-le et dis-moi ». Pourquoi ? Parce qu'on ne fait pas de la photo pour les photographes, on en fait pour tout le monde idéalement, et il faut que ce soit compris par tous. Donc l'espèce de jargon à base d'émotions, de cadarages, d'instants fugaces, machin... On s'en cogne en fait, la plupart des gens vont s'en foutre, donc c'est un peu le détrompeur qui permet d'éviter ce genre de choses. Ce sujet des textes est lié à la diffusion de vos travaux photographiques. Vous écrivez des textes au moment de les mettre en ligne. C'est pas quand on commence un projet, enfin, quand on commence un projet on prend des notes, mais c'est pas quand vous êtes en train de trier vos images que vous faites du texte pour accompagner ça. C'est au moment de la diffusion qu'on fait ce texte. Quand vous diffusez vos images, il y a trois façons de le faire. Les sites web, en gros, les réseaux sociaux, tout ce qui est Internet, les expositions et les livres. On en parlait tout à l'heure. Il y a plein d'autres tâches à effectuer pour que cette diffusion espace correctement. Là on a parlé des textes qui sont un aspect de cette diffusion, mais il y en a plein d'autres pour ne pas se foirer. Il y en a qui sont communes aux trois façons, comme le texte, et il y en a qui sont spécifiques aux livres photos, aux expositions et aux sites web. Si jamais vous avez envie de progresser sur ces sujets, j'en ai déjà parlé, j'en reparle parce que, comme je l'ai dit, quand ça fait sens par rapport au contenu, je le fais. J'ai une formation qui s'appelle Diffuser son travail photographique, qui traite tous ces sujets de fond en comble. Je crois que j'ai passé six mois à l'écrire, ça a été un monstre. Ça fait sept heures, donc vous avez vu ce qu'on peut voir en quelques minutes ensemble. Imaginez tous les sujets qu'on peut traiter en sept heures pour que vous puissiez diffuser vos photographies, comme pour les textes dont on a parlé, de façon correcte, sympa, intéressante, qui donne envie de voir vos travaux. Je vous mets un lien dans la description si ça vous intéresse. Pour la sortie de cette vidéo, je fais une promotion pendant quelques jours, donc si vous voulez en profiter, c'est par là. Si ça ne vous intéresse pas, il n'y a pas de souci. On se reverra pour une autre vidéo sur la chaîne. Je vous mets un lien vers dix outils indispensables pour votre projet photo, qui a pour but aussi de vous aider à démarrer votre projet avec les bons outils. C'est toujours mon combat. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut salut !